Bonjour à tous, c'est Vizio. Cette vidéo est pour tous les fans de notre truc Pokémon, j'en fais partie, qui veulent en voir sur ma chaîne. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec le chat, qui était avec moi pendant mon esprit de Pokémon blanc 2. Il y a eu des trucs intéressants qui ont été concédis, et donc j'aimerais vous montrer ça, et après que vous voyez les clips de cette discussion, j'ai un petit quelque chose de plus à vous dire, à vous annoncer. Heureusement que t'es pas un Nuzlocke. Ouais, heureusement. Être obligé de laisser tomber un Pokémon après le moindre chaos, mais je n'aime pas ça. En fait, ça peut être bien pour la survie, le challenge de survie, ça peut être bien fait. Sauf que le Nuzlocke fait en plus en sorte qu'on ne prend qu'un seul Pokémon par goûter, donc c'est complètement limité. C'est énormément limité. Pour aller en Nuzlocke, tu dois savoir jouer en stratégie, qu'un moment faut affronter et tes dresseurs, et se demander beaucoup de connaissances en soi. Oui. Je peux être fort pour les combats de Pokémon, mais je ne suis pas un expert dans tout. Et je pourrais risquer de perdre des Pokémon trop souvent, j'ai l'impression. Pari pour moi, j'aimerais tenter un jour l'expérience en Nuzlocke. Ah, tu veux dire un Soul Link? Attention, c'est plus difficile qu'un Nuzlocke classique. Vu que... Vu que ça dépend... Ça dépend, hein, que... Les armes des Pokémon, si on peut appeler ça, hein... Comme ça, pour la liaison. Si à l'un des deux joueurs... Si à l'un des deux joueurs, il a un KO, eh bien le Pokémon relié de l'autre joueur doit aussi être KO. Ça serait de faire un, d'enfin, heure, j'avais un peu plus d'amis qui jouaient à Pokémon ou justement à faire ce genre de défis. Ouais. Essay-toi à l'occasion. Personnellement? Oui, je pourrais essayer un Nuzlocke, mais je garantirais rien et ce serait pas sur un nouveau jeu auquel je n'ai jamais joué. Faut faire justement sur un jeu que l'on connait le mieux. Ouais, c'est mieux de connaître ça, même si c'est pas tous les adversaires qu'on peut connaître, mais il y en a, selon les endroits, qui peuvent avoir des Pokémon plus adaptés avec des types particuliers. Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est plus facilement jouable. Découvrir justement ce genre de défi avec une personne trouve ça plus chill et amusant, même si des fois, quand ton partenaire meurt, son Pokémon est lié à un très bon Pokémon. Ouais, c'est justement ça qui fait que ça peut faire un gros coup difficile à prendre. Quand on combat notre Pokémon et qu'il tombe KO, ok, on se sent responsable, mais quand c'est l'autre qui met notre Pokémon KO, moi, je serais d'avis, on lui en veut tellement, genre, en dire pourquoi t'as fait que ça arrive, mais en même temps, lui non plus, c'est pas toujours de sa faute. On peut pas faire survivre les Pokémon à tout ce qu'il se passe. Après, faut pas oublier que les Pokémon, c'est du pur RNG, ouais, mais aussi, aussi, c'est un jeu. Je veux dire, c'est pas grave si on est trop émotif tant qu'on passe des bons moments. D'après, c'est ce que j'aimerais aussi, et si je devrais faire un stock du coup, que même si on lose tous nos Pokémon, on doit recommencer. J'espère que mon partenaire va pas abandonner. Ah ben, moi, je te jure, j'abandonnerais. Si j'arriverais trop loin, ce serait mon genre. Bon, sauf que, sauf que, je suis du genre qu'à faire un challenge de survie, j'utiliserais les Pokémon qui me resteraient dans les boîtes, même si je perdrais un combat. Je peux comprendre, on va recommencer tout, c'est embêtant, c'est justement le but du défi, ouais. Bon, il y a eu du Soul Link inclus à la discussion, mais c'était correct, vu que c'est le même principe du Nuzlocke en plus difficile, avec un deuxième joueur. L'autre joueur à en venir, c'est que je voudrais faire revenir le Nuzlocke sur ma chaîne. Et pour ça, j'ai besoin de votre avis, ok, que vous puissiez montrer votre enthousiasme. J'aimerais ça que vous likiez cette vidéo. Si je vois assez de likes, disons 50, le prochain display, certainement, va être en Nuzlocke. Et il y en aura beaucoup d'autres par la suite. La raison pour laquelle je ne faisais pas plus de Nuzlocke sur ma chaîne, j'en ai fait auparavant, me semble juste que ça remonte à mes débuts. Mais malheureusement, je n'avais pas assez de personnes, de bons commentaires pour être présente quand j'en faisais. Et moi, c'est quelque chose d'important. Quand je fais un challenge, j'aime ça qu'il y ait des gens pour me dire leur avis s'ils trouvaient que ce genre de challenge ou ma performance était assez bien ou assez mauvais d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est le genre de truc que je peux me poser beaucoup de questions. Et en principe, comme vous avez pu le voir dans le clip, les nouveaux jeux Pokémon que je n'ai pas joués encore, je ne préfère pas les faire en Nuzlocke. Mais il y a des tas d'occasions que je puisse en jouer. Et si je m'habitue à faire des Nuzlocke de façon aussi bien que les pros qui se débrouillent bien sur YouTube pour ça, eh bien, je vais inclure ça éventuellement plus tard au... au let's play de nouveaux jeux que je n'aurais jamais joués encore. Alors, mais tout ça dépend pas juste de comment je me débrouillerais, ça dépend en premier de vous. De si vous voulez voir ça sur ma chaîne. Je compte sur vous, ok? Et j'espère que ça fera partie de ce que vous aimerez voir. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite des lives des vidéos sur les différents jeux sur ma chaîne. Merci d'avoir vu la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !